Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Xperia Pro On se trouve enfin pour cette vidéo particulière Pourquoi je vous dis enfin ? Parce que ça fait une éternité que j'essaye de la tourner Je devais la tourner hier, donc mercredi, mais il y a un très bon ami à moi qui est venu Du coup ça a compliqué les choses, je n'ai pas pu la tourner Mais voilà, je prends le temps aujourd'hui de le faire, elle sortira peut-être pas aujourd'hui C'est même sûr en fait, puisqu'il y a déjà une autre qui sort Mais voilà, donc c'est une vidéo particulière où j'ai beaucoup de choses à vous expliquer Mon calepin est prêt depuis un très bon moment, mais je n'ai jamais eu le temps de trouver le temps de tourner cette vidéo Donc du coup voilà, on est lancé aujourd'hui, on a pas mal de petits points à voir ensemble On va tout de suite commencer avec le premier point vidéo Alors dans cette partie vidéo, on va retrouver 3 points On va d'abord commencer avec le rythme de diffusion Alors, j'essaye de faire de plus en plus de vidéos Cette semaine, si je vous raconte pas de bêtises Il y a dû en avoir 3 qui sont sortis Alors attendez, j'ai sorti celle hier Enfin, il n'y en a pas 3 qui sont sortis, mais j'en ai tourné beaucoup cette semaine Cette semaine, il devrait y en avoir 2 ou 3 qui devraient être sortis J'essaie d'en tourner régulièrement, puisque pour l'instant, j'adore ça, je ne me lasse pas Je ne sais pas pourquoi j'arrêterai d'en tourner Donc diffusion, voilà, c'est assez, j'essaie de pas vous faire de trop gros trous entre chaque vidéo Histoire que vous ayez quand même un truc quoi, un point à voir, quelque chose à regarder Donc contenu, pour l'instant, je suis assez satisfait, c'est pas comme s'il n'y avait rien Il n'y a pas non plus des vidéos tous les jours Mais quand je fais des vidéos, voilà, c'est des petites vidéos comme ça, un petit peu tranquilles D'ailleurs, non, en fait, il y en a 2 qui sont sortis Non, une, bah pour l'instant, il y en a une qui est sortie, l'autre est en train de... Ouais, elle est en cours du plot Donc voilà, donc le rythme de diffusion, donc voilà, il est assez régulé pour le moment Autre point que je voulais aborder dans cette partie vidéo C'est tout simplement le contenu qu'on a sur la chaîne On a principalement donc vélo C'est principalement l'activité la plus répandue On a le vélo, on a du skate Pour l'instant, je vous propose les vidéos qu'on a On a du vélo, on a du skate, on a du wave Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, il y a des petites caisses de garde-boue Il y a des choses comme ça, il y a des présentations où je vous montre Où je vous montre un petit peu ce que j'ai eu Le kit de personnalisation par exemple Mais j'ai reçu 2-3 mails De personnes qui ne sont pas forcément abonnées à ma chaîne Mais qui regardent des vidéos 2-3 mails Des gens qui me demandent pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la caisse savon Alors la caisse savon, ça m'a étonné Parce que ce n'est pas forcément la chose Le kit que vous entendez que je fais depuis tout à l'heure, c'est mon stylo Je sens que ça va vous perturber, donc je vous le dis Donc la caisse savon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la chose la plus demandée Et j'ai reçu 2-3 mails concernant ça Les gens qui me disent Je ne comprends pas, tu as présenté ça dans ta première vidéo Pourquoi tu ne veux pas de caisse savon ? En fait, la caisse savon, je vous explique J'ai plusieurs pics Il y a des pics où j'ai grave envie d'en faire Du coup, je tape dessus, j'améliore des petits trucs Je remplace des trucs et tout ça Il y a des moments où j'en ai rien à faire Elle est sous la bâche là-bas Donc du coup, je n'en fais pas Et là, c'est cette partie-là, ce moment-là Actuellement, où je n'ai pas du tout envie De sortir des trucs Ce qui fait que la caisse savon reste sous sa bâche Et elle ne bouge pas Il y a un autre truc aussi, c'est la table de ping-pong Alors la table de ping-pong, je vous l'ai présentée Certes, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais faire des vidéos dessus Parce que faire des vidéos sur le ping-pong C'est assez compliqué, il n'y a pas forcément beaucoup de contenu à proposer À part pour ceux qui sont vraiment fans de ping-pong J'ai peut-être 2-3 choses à vous montrer Comme des carottes Comment faire des services un petit peu compliqués à réceptionner Mais ping-pong, c'est pareil Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à comprendre Mais s'il y a quelques vidéos qui sortiront Voilà, ce sera 2-3 vidéos qui sortiront sur la chaîne Ce n'est pas forcément énorme le ping-pong On ne peut pas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses La qu'il y a beaucoup plus On peut avoir de la descente On peut refaire, changer des pièces dessus On peut mettre des barres travers On peut, je ne sais pas, refaire le volant Mettre des trucs, la peindre Voilà, il n'y a pas mal de choses à faire Sur la table de ping-pong, il n'y a pas grand-chose Mais sinon, à part ça À part ça, voilà, à la table de ping-pong On pourra en faire de temps en temps Si au moins quelqu'un me le demande en particulier S'il veut avoir des trucs On verra par la table de ping-pong Voilà, pour l'instant Je ne pense pas que ce soit forcément Forcément quelque chose de très demandé De très attendu Derrière point de cette partie vidéo Après, on aura encore une autre partie Point assez important Qui concerne la qualité des vidéos Je me suis rendu compte Qu'il n'y a pas très longtemps sur YouTube Que mes vidéos n'étaient pas disponibles en HD Ça concerne toutes les vidéos qui sont avant la Côte Basque Si je ne vous dis pas de bêtises Les premières vidéos par contre Il y a un moment où j'ai eu 2, 3, 4, 5 vidéos Je crois 4, 5 vidéos Voir un peu plus Qui n'étaient pas en HD En fait, ça vient de moi à 700% Je vous explique pourquoi Lorsque je fais mon montage vidéo Sur mon logiciel de montage Une fois que j'ai terminé ce logiciel Enfin, ce montage avec mes vidéos J'ai plusieurs formats en fait Je peux l'enregistrer au format 1080p Donc 1900 x 1080 Il y a plusieurs formats disponibles Et moi, je ne faisais pas attention à ça Et je l'enregistrais au format normal Un format bas Pour que la vidéo Je ne sais pas m'en sortir Pour que la vidéo soit uploadée plus vite Et que je puisse vous la sortir plus vite Il faut que j'arrête avec ce stylo Et ce clic là Bref Et donc Ces vidéos Je les enregistrais comme ça Et du coup, je pensais que le format HD sur YouTube Allait arriver plus tard En fait, non, pas du tout Donc maintenant, ce que j'ai fait C'est que depuis la Côte Basque Depuis la vidéo sur le vélo en Côte Basque J'enregistre mes vidéos Au format En fait, il y a deux formats Il y a le format 1080p Qui est en dimension à 1900 x 1080 pixels Donc c'est bien le format 1080p Il y a un autre format Qui est spécialisé pour le site YouTube Qui est 1900 x 1080 Encore en hauteur et tout ça à largeur Mais qui est cette fois réduit Et en fait, il compresse la vidéo Je m'explique Une vidéo de 10 minutes Au format 1080p Ça fait à peu près 740 mégaoctets Avec 1900 x 1080 toujours en dimension Pour une vidéo uploadée en format YouTube 1900 x 1080p Euh, 1900 x 1080 en dimension 1920 x 1080 en dimension C'est à peu près 340 et quelques Ce qui réduit beaucoup Puisque en fait, le logiciel compresse la vidéo Ça s'appelle le format YouTube Et ce qu'il y a moins de choses YouTube a moins de choses à traiter Ce qui fait que les vidéos peuvent sortir plus vite Il n'y a pas énormément de différence entre les deux J'ai fait le test La vidéo sur la code basque A été fait A été uploadée avec le format YouTube Et la vidéo suivante A été uploadée avec le format 1080p J'ai regardé Il n'y a pas forcément beaucoup de différence Ça ne se voit pas trop Ça ne se voit pas trop Le nu Ça se voit par contre sur une télé full HD On voit la différence un petit peu Mais voilà Euh, du coup Ça a beaucoup bloqué sur ça Puisque dans ce genre de vidéo que je fais Il y a besoin de l'affichage haute définition S'il n'y a pas de truc haute définition Je n'ai pas l'intérêt pour voir les paysages Et tout ça, c'est nul C'est pas top Donc du coup, voilà Maintenant, je fais au format YouTube Au format 1080p Ce qui fait que dorénavant C'est beaucoup mieux La qualité est meilleure Et je pense que vraiment Ça, c'est bien Après, niveau là Je ne vous parle en facecam Avec cette caméra-là La caméra de mon ordinateur Mais à la base J'ai cette caméra Logitech Cette caméra Logitech Elle est beaucoup plus Elle est meilleure Que cette caméra-là Mais vu que j'ai des problèmes avec Bon, ça, à la rigueur La facecam On s'en fiche un peu C'est pas le but principal de ma chaîne Ma chaîne, c'est pas à faire des facecam Voilà C'est pas non plus La qualité n'est pas non plus dégueulasse C'est peut-être un peu sombre Mais voilà Après, niveau audio Je pense que c'est assez bon Par contre, la Sony Ma Sony HDR AZ1 Reste très bonne au niveau de ses vidéos Du coup, c'est ça qui fait assez dommage C'est que je filme avec une caméra 1080p Qui fait du 120 Pardon Qui fait du 1080p Donc Full HD Avec du 120 FPS Et je trouve ça dommage De tout foutre en l'air Parce que l'upload ne se passe pas comme il faut Je l'enregistre dans un format Complètement bas Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas la HD Et voilà, je vous le redis Dans ce genre de vidéos-là C'est dommage Du coup, dorénavant Toutes mes vidéos sont enregistrées Au format soit YouTube Soit au format MP4 MP4 Soit au format 1080p Ce qui ne survit pas beaucoup Je vous le rappelle Comme ça, voilà Je vous ai mis un petit peu de pouce au courant C'est le point le plus important Je pense que Qu'on pouvait aborder ensemble Voilà On va donc se retrouver Pour la deuxième partie Avec cette fois dans cette partie Trois petits points Ce sera la partie qui concerne La chaîne plus spécifiquement Avec le design et tout ça Voilà Alors, donc deuxième et dernière partie Avec toujours trois petits points La première On va parler de l'introduction de la chaîne Voilà L'introduction de la chaîne Je ne compte Pour l'instant pas la changer Je regarde un petit peu De mon côté des logiciels Pour faire peut-être Une vidéo un peu plus personnelle Concernant la chaîne Mais bon, pour l'instant Celle-là est très bien Elle fait trois secondes et quelques C'est une petite vidéo Un petit peu Pour Voilà Une petite vidéo d'intro Un petit peu Pour lancer le truc Pour vous montrer Avec quel logiciel Enfin, avec Quel caméra je filme Du coup, voilà C'est pas forcément Il n'y a pas grand chose à dire Sur cette intro Par contre, il y a beaucoup plus de choses à dire Je ne sais pas si vous avez remarqué J'ai changé la photo De couverture Non, la photo de couverture Oui, la bannière La bannière La bannière Sur Youtube Donc, la bannière Voilà La bannière sur Youtube C'est 30 fois que je te dis La bannière sur Youtube J'ai opté pour une photo Cette fois Une photo plutôt qu'une image C'est un peu plus personnel Un peu mieux peut-être Je préfère La photo Voilà La photo est bien On voit derrière En fond Un petit peu tout Un petit peu tout Tout ce qu'on peut retrouver sur la chaîne J'ai pas mis la table de ping-pong Parce qu'une table de ping-pong Faut la déplacer Mais voilà J'ai mis un petit peu tout J'ai quand même remis le logo Action Cam En bas à droite Oui, c'est en bas à droite Je l'ai quand même remis Pour J'ai mis un petit Pro-yourself Il me semble que c'est celui-là Ou imagine Je sais plus quoi Voilà Pour rappeler un petit peu Pour rappeler un petit peu L'esprit quand même De la chaîne En remettant un petit peu d'orange Puisque la chaîne C'est vraiment orange Donc voilà J'ai opté pour une photo Voir une bannière Un peu plus personnelle Avec une image Un peu plus Forcément un petit peu plus travaillée C'est pas non plus ouf Je fais pas non plus Je pourrais faire des dessins Mais bon Voilà Faut trouver le logiciel de montage Faut trouver le temps Faut trouver des gens Qui peuvent nous le faire Faut déjà avoir des relations là-dedans Moi j'en ai zéro J'ai peut-être Peut-être un ou deux Un ou deux amis Mais c'est pas forcément Des gens qui sont spécialisés là-dedans Donc voilà C'est pas forcément quelque chose Quelque chose qu'on pourrait avoir Pour l'instant écoutez Je pense pas changer grand chose Peut-être la photo de profil Enfin la photo de profil La chaîne Pour un petit peu plus Un petit peu plus parler Si vous voulez Voilà Que ce soit Encore un peu plus Encore un peu plus personnel Histoire que la photo soit Voilà plus personnelle Pour que la chaîne Vraiment Voilà Ça ressemble vraiment à quelque chose Et qu'on n'est pas que du Sony Parce que c'est vrai Que c'était surtout que du Sony Sur la chaîne Il y avait la grosse bannière Action cam Et la photo de profil C'était la caméra Je changeais ça un petit peu Parce que c'est pas Voilà Moi je suis pas Sony Je fais pas Voilà C'était juste simplement Pour présenter Et enfin Dernier point Je commence à voir La gorge sèche Dernier point donc Le temps de montage Ça m'a été demandé Quelques fois Alors temps de montage J'ai quand même Des montages assez conséquents Il y en a un Qui m'a envoyé un mail Très intéressant Qui me disait Est-ce que quand tu passes A faire tes montages Est-ce que tu passes Plus de temps Que ceux qui font des vidéos Sur les jeux vidéo Je passe plus de temps Je pense Je vais vous expliquer pourquoi Parce que Sur une vidéo De jeu Vous avez Un seul point de vue Quand je vous dis Un seul point de vue C'est le mec Il filme son écran Et voilà Y'a que ça à filmer Y'a rien à montrer Y'a pas montré d'autre chose Autour de lui Donc voilà Il filme son écran Y'a forcément Moins de montage A part peut-être Pour les ellipses Mais les ellipses Voilà C'est pas Une vidéo Tu la coupes Et tu la remets après Et les timelapse Mais les timelapse Vous en faites pas A chaque vidéo Et c'est sur Un nombre de jeux Très restreint Par exemple Je sais pas Sur minecraft Par exemple Vous en faites pas A chaque vidéo Alors Je sais pas Comment ils Je parle Mais Énormément de temps De montage Sur les vidéos De jeux vidéo Moi Je sais que je passe Beaucoup de temps A peaufiner Les petits détails Je vois par exemple Sur la vidéo de skate Que je vous ai sorti Où il y avait Trois points de vue Les trois points de vue C'était quoi C'était la caméra Embarquée Mais Sony J'avais le point de vue Que quelqu'un tenait Et on avait Un troisième point de vue Pour le dernier plan Qui était posé Sur un skate Ce qui fait Trois caméras A gérer Trois vidéos Deux fois Y'a plein Trois fois plus De vidéos A trier Du coup Donc il faut trier Les vidéos Et tout ça J'ai passé Donc entre le triage Des vidéos Le montage Le son La musique Les découpages Pour pas que la vidéo Soit trop longue J'ai passé plus de 4h A peu près 4h 4h et demi De montage J'ai fait 4h non stop Et un petit peu 30 35 minutes après C'est quand même Conséquent Vous vous rendez pas compte Vous Mais il y avait du taf Derrière cette vidéo D'ailleurs J'en profite De parler de cette vidéo Pour vous rappeler Enfin Pour vous dire quelque chose Cette vidéo De skate Était en format Encore tout petit Où j'enregistrais Comme je vous ai expliqué Quelques parties avant Du coup La qualité n'est pas top Je vais sûrement Supprimer cette vidéo De la chaîne Et la Réenregistrer Réenregistrer Pardon En format Plus HD Comme ça Ce sera beaucoup mieux A regarder Bref Parenthèse terminée Donc le temps de montage Voilà Il varie Souvent C'est Je suis aux alentours D'une heure Et quand je fais des grosses vidéos Ça peut être jusqu'à 4h 4h et demi De montage Pour l'instant C'était le plus gros montage Que j'ai fait Après c'est forcément Un moins gros montage Qu'un podcast Pardon Le podcast Vraiment les mecs Qui font ça Je les admire Parce qu'un podcast A faire C'est vachement long Je veux dire Ne serait-ce que Quand vous créez Des dialogues Des dialogues Et vous êtes tout seul Dans votre salon Les dialogues Faut les créer Faut faire plusieurs points de vue Et alors Quand vous faites encore Deux personnages Dans une seule vidéo Là c'est encore Un peu plus compliqué Mais ne serait-ce que Le dialogue entre les deux Faut couper Faut remettre Faut couper Faut remettre C'est vachement 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 long A faire Du coup Mon voilà Pour répondre Aux mails Que j'ai reçu C'est voilà Ça peut varier Voilà C'est de Une heure Une heure Généralement Mais ça peut aller Jusqu'à 4h30 Comme je vous dis Je voulais vous parler D'un truc aussi Assez important Concernant Le nombre de vues D'abonnés Et tout ça On est pas forcément Nombreux Vous êtes pas forcément Nombreux A regarder mes vidéos Mais Je vous le redis Je l'ai dit Dans la première vidéo Mais je pense que C'est important De le redire Je ne fais pas Forcément Voilà En fait je ne fais pas ça Pour tout ce qui est Vues, abonnés Et tout ça C'est pas ça qui m'intéresse Moi ce qui m'intéresse C'est de partager Ce que j'aime J'aime beaucoup Ce que je fais Moi la force Forcément je serais content Le moment où j'aurai Des abonnés Et des vues Mais Voilà Moi je fais ça Pour partager ce que je fais C'est un petit temps libre Quand j'ai entendu Je suis allé bâtir Je vais sortir Je vais faire du vélo Je vais attendre une vidéo Voilà C'est vraiment Pour me détendre Pour faire passer le temps C'est un passe-temps pour moi C'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup C'est vraiment quelque chose Qui me plaît A faire Je pense que je continuerai A le faire Pendant un long moment Juste avant Avant que je me lasse C'est juste ce petit pont Voilà Que je voulais éclairer avec vous Et c'est déjà la fin De Enfin la fin Oui C'est la fin De cette vidéo Un petit peu particulière J'avais vraiment pas mal De choses à vous expliquer Ça faisait très longtemps Que je voulais la faire Comme je vous l'ai dit Mais maintenant Je l'ai tourné Elle sortira Ce soir normalement Donc ce soir C'est le jeudi 7 du janvier Il y a déjà une qui sortira Normalement Enfin c'est même sûr En fait Celle là Je vais essayer de la sortir Mais je vous garantis rien Je la sortirai demain Vendredi 8 C'est pas très grave En tout cas voilà C'était vraiment cette vidéo Que je voulais vous tourner Parce qu'elle était très importante Pour moi à faire Enfin je vous explique Plusieurs points Concernant aussi L'introduction J'ai oublié de dire un truc Vous avez sûrement marqué J'essaie de moins en moins De dire dans les vidéos Bonjour à tous C'est Captain Black Ça commence à me A me saouler Captain Black Ça fait très très longtemps Que je l'utilisais Je l'utilisais sur Minecraft Je l'utilisais déjà Sur mes vidéos gaming Qui sont d'ailleurs Plus disponibles J'ai reçu Un message Facebook D'un mec qui me disait Je trouve pas tes vidéos gaming Tout simplement Parce que je les ai tous supprimés Je voulais faire Table 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 race Je voulais tout effacer Tout enlever Tout ça Du coup tout ça Ça a dégagé Tu ne trouveras plus Aucune vidéo de gaming C'est fini tout ça Le gaming pour moi C'est terminé Je continue à y jouer Bien sûr Mais je ne fais plus de vidéos C'était pas une expérience Forcément Voilà Pas top Parce qu'il y a déjà Beaucoup de monde Comme ça sur Youtube Bref Donc déjà Je ne dis plus Captain Black Maintenant Je utilise mon vrai prénom J'utilise Mathieu C'est un peu mieux je trouve Que Captain Black Parce que Voilà c'est un peu chiant Puis ça devient Ça me gonfle de le dire Ça me saoule Mais voilà Mathieu c'est très bien Bon écoutez Voilà C'était donc Mathieu Pour la chaîne Explorer Pro N'hésitez pas A vous abonner A commenter A mettre un j'aime A partager Tout le tatouin Comme d'habitude Et puis Quant à moi Je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada